L'histoire prend vie avec ces images de soldats britanniques dans les tranchées de la Grande Guerre. Les archives de 14-18 sont des films sur pellicule et en noir et blanc. Grâce à Peter Jackson, le réalisateur de la trilogie du Seigneur des Anneaux, ces soldats britanniques sortent du brouillard un siècle après l'armistice. Les soldats voyaient en couleur, pas en noir et blanc bien sûr. Peter Jackson a utilisé les toutes dernières innovations vidéo pour colorier les archives et reconstituer les images manquantes des pellicules endommagées. Des spécialistes de lecture labiale ont déchiffré les dialogues des soldats et les ont combinés avec des archives d'entretien avec des vétérans qui racontaient leurs souvenirs de guerre. Ce n'est pas l'histoire de la guerre, c'est l'histoire de l'expérience des hommes dans la guerre. Cette expérience a été partagée par des millions de soldats. Pour le Royaume-Uni seulement, environ 6 millions de soldats ont combattu lors de la Première Guerre mondiale et 700 000 furent tués. Face à ces chiffres, la commissaire d'exposition de l'Imperial War Museum de Londres estime qu'il convient de se concentrer sur les histoires personnelles. Entendre les voix et les mots qui prononçaient ceux qui ont vécu ce conflit, de ceux qui étaient soldats et celles et ceux qui étaient dans les arrières, explorer ce qu'ils pensaient et ressentaient, tout cela redonne vie aux archives. Dimanche sera le centième anniversaire de la fin de la Grande Guerre, une date pour réfléchir sur l'échelle du sacrifice humain et la fragilité de la paix.